Démarrage de la vidéo, donc voilà, normalement c'est bon. Cette fois-là, je suis en live avec Fred Dussart, l'un des coachs du camp de Virginie Brémont. Enfin, l'un des coachs de Virginie Brémont jusqu'à cette saison. Fred, toi, ça fait combien de temps que tu es coach sur le camp ? C'est ma troisième édition sur ce camp, et voilà, avec toujours autant de plaisir. Virginie, après la première édition, m'avait demandé de venir donner un coup de main, comme il y avait déjà Guy Pra qui était sur ce format. Donc, comme je m'entends très très bien aussi avec Guy, avec Virginie, donc voilà, j'ai accepté, c'est une super expérience, début juillet, tous les ans, d'avoir ces jeunes-là, et dans une très bonne ambiance, que ce soit avec les jeunes et aussi avec les animateurs et les coachs. Donc là, c'est la quatrième édition, c'est ça ? Tu avais loupé la première ? Voilà, j'avais loupé la première, effectivement, oui. Toi, qu'est-ce que tu apportes en tant que coach pro à des gamins, à des jeunes ? Alors, je ne sais pas, c'est entre quel âge et quel âge ? Oui, là, ils ont entre 10 ans et 16 ans pour la plupart. Après, ce qu'on leur apporte, c'est beaucoup de perfectionnements individuels, notamment le matin. Voilà, donc nous, avec Guy, on a les niveaux, entre guillemets, des joueurs de niveau supérieur. Donc voilà, on fait des choses qu'on fait de temps en temps en pro, comme les fondamentaux. L'après-midi, c'est plus sous forme de tournoi, donc on coach, donc on essaie de mettre en place quelques tactiques offensives-défensives adaptées au niveau qu'on a, donc forcément, ça n'a rien à voir avec le niveau de la Ligue féminine et l'expérience que les joueurs de Ligue féminine peuvent avoir. Mais globalement, c'est intéressant aussi d'avoir ces niveaux-là et surtout d'avoir une motivation et un investissement jusqu'à épuisement de ces joueurs et joueuses. C'est vraiment intéressant. Et toi, justement, en tant que coach pro, est-ce que tu dois faire un ajustement spécifique par rapport à ce que tu leur apprends ou tu adaptes un petit peu ton discours ? Oui, on est obligé d'adapter notre discours. C'est clair qu'il y a très peu d'écrans, très peu de défense de zone, très peu de choses comme ça. Donc c'est clair qu'on adapte notre discours au niveau des pratiquants. Après, moi, j'ai eu aussi la chance de démarrer avec des Benjamins pour toute petite carrière. Donc voilà, j'ai un peu tout connu. Benjamins, Minimphi, cadette, U20. Donc ça revient très, très vite. OK. Et alors, on a des joueuses pro qui coachent aussi aujourd'hui. Est-ce que tu regardes un petit peu ce qu'elles font ? Oui, il y a Jo Gomis qui est là. Il y a Virginie Brémont qui est là. Donc ils sont sur du coaching l'après-midi. Donc elles se rendent compte du métier de coach, de la patience qu'il faut avoir et puis de la pédagogie qu'il faut avoir. Donc voilà. C'est aussi intéressant, je pense, aussi pour ces joueuses-là. On en parle souvent d'avoir aussi le revers de la médaille. Quand on est sur le banc, un peu plus impuissant et moins dans l'action, d'avoir un peu cette pédagogie avec les jeunes. Mais elles l'ont. Donc voilà. Il faut juste qu'elles soient un peu plus patientes de temps en temps. Mais voilà, c'est bien aussi qu'elles vivent l'expérience de coach. Ok, merci. On dit au revoir à tout le monde. Et on reviendra bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.